sur Cascasse FM 95.9. Aujourd'hui, Baba Daf, qui est le secrétaire général à la section CELS Authentique Podor. Bonsoir, M. Daf. Bonsoir, M. Si. Donc, toutes nos salutations et bonne rentrée scolaire 2019-2020. Merci pareillement à vous et à tous les enseignants du département de Podor, particulièrement ceux de Pt. Voilà, avant de venir le thème du jour, il y a des rumeurs qui courent dans les médias, à savoir le G7 et le G20, qui doivent faire la grève totale, c'est-à-dire le jeudi 23 janvier, suivi d'une marche, si je ne me trompe pas. Et quelles sont les causes de ces grèves avant de venir sur l'octroi des parcelles des enseignants ? Voilà, d'abord, je veux relever un peu l'équivoque avant de faire l'abalgame entre le G7 et le G20. Effective. Il n'y a pas de G20, il n'y a que le G7. Parce que, je l'ai dit, je suis un enseignant, un syndicaliste comme tous les autres enseignants. Et je pense que, pour un petit rappel, il y a tout cela deux ans, on est parti en élection et je pense qu'il y a des syndicats qui sont représentatifs. Donc, par respect, en tant que secteur général d'une section, en tant que partisan aussi de G7, je ne peux pas vraiment me prononcer sur certaines heures de questions. maintenant, pour la grève du G7, je vais citer le groupe de G7, le CELS authentique, le CELS, le CEMS, le CELS et le CELS, le syndicat des inspecteurs. D'abord, c'est une journée de débrayage à partir du 23. 22 au moins. Grève totale pour le 23. Motif ou objectif, comme vous pouvez le comprendre, il s'agit juste d'enlever. Parce que nous nous sommes dit, après une année de pause, parce que c'était une période électorale, on ne voudrait pas qu'on nous mêle à la politique. Il fallait donc jouer le jeu et attendre. Maintenant, le gouvernement avait pris des engagements sur le protocole d'accord qui, non seulement en fin janvier, souvent les gens pensent que c'est parce qu'il y aura augmentation en fin janvier, nous sommes en train de donner. Non, ce n'est pas ça. En fin janvier, les 15 000 para-op-pac-bécetaires d'accord, ça se fera. Mais notre problème, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir 15 000 francs et dire que nous avons tout donné à l'enseignant. Nous sommes pratés par ce qu'on appelle lenteur administrative et ça nous tue. On a parlé de dématérialisation, on a parlé de guichets uniques, on a parlé, on a parlé, mais jusqu'à maintenant, si vous faites la comparaison par rapport à l'estoc, vraiment, il y a de n'importe quoi. Le gouvernement ne joue pas le jeu. Et là, nous nous sommes dit, il ne s'agit plus de communiquer, de continuer avec le gouvernement, respect des accords, respect des accords, nous sommes fatigués avec le respect des accords. On ne parle même pas des questions nouvelles. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit, le point qui nous intéresse le plus, c'est une question nouvelle. C'est la revalorisation de l'enseignant. La revalorisation des décisionnaires encore. On ne peut plus parler dans le corps enseignant. Deux corps différents, décisionnaires et fonctionnaires, alors que nous faisons le même travail. Le décisionnaire, après 20 ans de service, même s'il est IAP1, on le reclasse, il est I2E. Même si son fils est né, entre-temps, il le dépassera en grade. Et ça, c'est de l'injustice. L'autre cas de figure, c'est nos actes qui dorment dans la fonction publique. On ne peut plus admettre un acte administratif qui fait tout ce succulent. Non, nous sommes maintenant vraiment dans un monde où l'informatique est très, très développée. Les actes doivent se faire au niveau des IEF. Et en 10 jours, on peut produire l'acquis. Et je pense que c'est ça, la bonne dématérialisation. C'est par rapport à ça, par rapport au monitoring, alors que nous nous sommes dit, les propositions devront être appliquées à la lettre. On ne va plus attendre de cap, ni de dettes, ni rien. Maintenant, c'est automatique. C'est du journey journey. Voilà, après les... M. Daph, les dossiers des enseignants passent par la voie hiérarchique via l'IF, l'IA, le ministère de l'éducation nationale, direction de la solde, le ministère de la fonction publique. Mais quelquefois, on constate des lenteurs d'acheminement des dossiers dans les IF et les IA. Est-ce que cela aussi n'est pas... la cause principale du traitement du dossier de l'enseignant ? OK. Là, peut-être, c'est une parenthèse, hein. Mais, camarade, je vous dis, c'est un prétexte, hein. Ça, c'est un prétexte. Parce que, même s'il y a un petit d'attard au niveau de l'IF, au niveau de l'IA, ça ne donne pas le droit, quand même, d'attendre deux ans pour avoir un projet. Donc, ça, c'est un prétexte. Un dossier au niveau de l'IF, même s'il est tardant, il ne fera pas six mois. Donc, avant d'attaquer, moi, je me dis toujours, avant d'attaquer nos collègues qui sont dans l'IF, moi, d'abord, je me dis, je regarde, par exemple, un assiette m'appelle. J'ai déposé depuis le temps. Je veux avoir mon numéro de projet. Je vérifie le moment où il me dit qu'il a déposé le dossier. Et par rapport à la vérification, je vois qu'entre le dépôt et la revêt, il n'y a pas de temps réperdu. S'il attend, c'est deux mois à trois mois. Mais entre la production du projet et la sortie de l'acte, il attend parfois deux ans. Je me dis que le problème, parce que nous, on a allé dans le fond pour identifier les problèmes. Ce n'est pas les IA, mais les vrais problèmes, c'est la fonction publique. Et les enseignants qui sont jusqu'à présent MC, je vois de la 13e G ou même 14e G. Une de ces M ou G20 vient maintenant et est plus gradée que celui-ci. Qu'est-ce qui explique cela? Voilà, c'est pour ça que je veux. Parfois aussi, il faut que les enseignants comprennent un peu que dans chaque lutte, ça arrange certains, peut-être davantage par d'autres. C'est des possibilités. Parce que chacun a sa façon d'entrer dans l'enseignement. N'oublions jamais que c'était le volontariat. Le volontariat, c'était 50 000 francs, c'était par le CAP ou le CEAP à qui le veut. J'allais, BFM ou BAC. C'était, on préférait passer par le BAC, d'autres ont préféré le BFM. Ceux qui sont entrés par le BAC n'ont pas ce problème-là. Mais le problème d'inégalité qui se pose, c'est qu'ils sont entrés dans l'enseignement avec le niveau BFM. Si par hasard tu n'as pas réussi à avoir ton état professionnel à temps ou tu connais une lenteur administrative sur la production d'arrêtés, une heure sur le PV, les situations qui peuvent se présenter, parfois, cette lenteur vous suit dans votre carrière. et par rapport à tout ça, un enseignant nouvellement affecté avec maintenant il n'y a plus de concours CAP mais vous sortez avec votre diplôme, BAC qui vient avec le CAP, deux ans, moins de deux ans, l'inspecteur passe, votre arrêté par son sort qui vient avec du 2e. S'il y a l'enterre, peut-être avec du 2e, caractéristique. Alors que celui qui était là avec le BFM attend la formation de déploiement pour avoir son CAP. Une fois avoir son CAP, il sera encore un de un. Et malheureusement, ça aussi, je ne parlais même pas d'inégalité mais c'est des réalités qui sont là. Il faut juste qu'on essaie de les comprendre parce que nous sommes tous des enseignants. Ce que je déplore par contre, c'est un enseignant qui fait 20 ans de service. On te dit que tu es reclassé comme décisionnaire. Après 20 ans IAP1 extra, on te reclasse dans le corps des fonctionnaires avec I2E. Parce que le décisionnaire ne voyage pas avec 40% de son ancienneté alors que le fonctionnaire voyage avec 40% de son ancienneté. L'autre cas de figure qui retarde un peu, c'est par rapport au CAP, c'est dit. Avant, le gouvernement attendait 5 ans sans aller au CAP, c'est dé, les avancements au choix. Mais vous avez fait le constat cette année. Deux années successives en commission parce que nous nous sommes dits, on ne peut plus attendre deux ans ou trois ans pour aller en commission. Parce que pour le gouvernement, attendre deux ans ou cinq ans c'est pareil parce que l'enseignant ne perd pas. Tu es par exemple I2E, en 2013, tu n'as jamais avancé. tu devrais avancer automatique. Tu devrais avoir un avancement automatique. Tu ne l'as pas. Après, cinq ans après, bien avec la validation, tu viens à I2E. I2E depuis 2013 maintenant, prenons Instagram. Pour avancer au choix, il faut obligatoirement la note. C'est là où il y a problème avec les enseignants. Les enseignants ne savent pas quelle note déposer, malheureusement. Souvent, au niveau des commissions, quelqu'un dépose toutes les notes. Et les gars n'ont pas le temps pour trier les notes. On regarde c'est quelle année il est I2E car depuis le 19h-2013. Donc, il doit avancer en 2016. Entre 2013 et 2016, il y a quoi ? 2016, 2015. Donc, l'enseignant doit déposer la note de 2015 et de 2014 parce qu'il doit avancer en 2015. Donc, la note qui précède l'année de l'avancement plus l'année de l'avancement. Donc, les deux dernières notes de l'année. Donc, voilà ce qu'on demande à l'enseignant. Une fois déposé, Inchallah, qu'il fera partie des listes promouvables et après, c'est la sorte de l'année. Maintenant, les critères. Il faut obligatoirement 19-99 pour passer sans critères. 19-99, tu passes. Il n'y a pas de critères. Maintenant, si c'est 19-98, 97, là, maintenant, les critères vont tomber. On prend d'abord la plus grande note, ensuite, l'ancienneté dans le corps, ensuite, l'âge pour faire le départage. Donc, vraiment, beaucoup, en tout cas, moi, je réponds par rapport aux constats que j'ai faits sur le terrain. Beaucoup d'enseignants qui n'ont pas avancé. Si je regarde l'autre dossier, ça passe, ils sont I2 quart, IA2 quart, I1 tiers, extra, extra, ils attendent ces jeux en attendant, sans comprendre qu'ils doivent avancer au choix, qu'il leur faut les notes administratives, qu'il leur faut aller déposer au niveau du fichier central. Et il faut encore vérifier sur les listes, encore attendre la commission, extra, 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 extra. Donc, l'imprémation est obligatoire. Effectivement. Monsieur Daff, est-ce que les syndicats d'enseignants pouvons dire qu'on a de l'espoir avec ce nouveau ministre de l'éducation nationale, Mamoud Outala, qui était même un enseignant de la formation professionnelle et technique par rapport aux années précédentes. Le torchon brûle toujours entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Et quel est le point le plus important par rapport aux accords qui ont été signés en février 2014 ? Voilà. D'abord, notre rapport avec le ministre de l'éducation de Sala, notre ministre Tudel, je pense que pour l'instant, en tout cas, ça va. Il est ouvert au dialogue. Il écoute les conseils. Il essaye de bien faire les choses. Si vous allez même au niveau du ministère, il n'y a plus de bureaux. Tout le monde dans une grande salle. Il n'y a pas de bureau. Même le bureau d'Agnat ce qui les sépare c'est juste un verre. Il n'y a pas autre chose. Tout le monde se voit. Tu verras celui qui est absent, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas. et il y a des caméras partout. Donc, par rapport à ça aussi, au niveau du ministre de l'éducation, franchement, il n'y a pas beaucoup de remarques. Parce que c'est la mise en solde qui passe là-bas et actuellement, alhamdoulilah, on ne parle même plus de mise en solde comme avant. Mais ce qu'on peut parler, par contre, au niveau de la solde, c'est le retard du paiement des rappels d'intégration. Si on parle de matricule 723, alors que pour le paiement, nous sommes à 627, faites la différence pour voir. C'est du n'importe quoi. Maintenant, les points les plus sensibles, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous pousser à aller en grève, je pense que pour cette année, nous avons fait une analyse, une diagnostic générale. Toutes les années qui se sont succédées, on parle de lenteur, ça n'a jamais été réglé. On s'est dit que pourquoi pas cette fois-ci, au lieu de parler d'augmentation, au lieu de parler d'autres choses, on aura un seul point où on va taper fort. C'est les lenteurs qui administraient nos actes qui doivent être disponibles en 15 jours seulement. 15 jours de travail pour faire sortir les actes. L'acte qui est déposé à l'IEF, qui vient à la fonction publique, ne doit pas faire 15 jours à la fonction publique. Tout peut se faire en machine. Le traitement du dossier doit se faire en machine. Envoyer ça, on met les cachets et puis on nous fait sortir les autres. on détruit ce processus-là. Visa, on dit IF, IA, fonction publique, bureau d'études, bureau visa, masse salariale, budget, revenu, contrôle financier, retourner direction de la fonction publique, bureau ministre, bureau directeur, SG, retourner encore au niveau de la rotation. N'importe quoi ça. Et ça, c'est parce que c'est les enseignants. On dit que maintenant, il faut arrêter. on doit nous traiter comme les militaires en 15 jours pour nous dérouler. C'est possible et je pense que nous nous irons faire ça. voilà, monsieur Daph, le syndicat, à savoir le CELS authentique, a des sections journales, à savoir l'IF de PT et celle de Podore ou d'Agana. Quel rapport y a-t-il entre vous et les sections journales ? Voilà, donc vraiment, là, je dis que en tant que syndicat, en tout cas pour le CELS authentique, nous avons opté pour un syndicat de proximité et je pense que c'est ce que nous avons toujours fait. Malgré les distances, malgré les difficultés, on est en train toujours de réfléchir comment faire pour arriver, comment faire pour aller vers les enseignants par la voie des réseaux sociaux, physiquement, moralement, comment faire. C'est pour cela que, comme vous l'avez dit, je suis le secteur général de la section de... Et pourtant, j'ai tout fait pour avoir la sous-section de PT qui est montée récemment. C'est juste pour que les enseignants soient informés. C'est juste pour ceux qui sont à l'IF PT et bientôt, on va mettre sur place définitivement libérer la section de PT pour qu'il soit une section entière. Ça nous permettra, avec les distances, nous avons au Coupadour, c'est un département très spécial, et c'est des distances de 100 à 200 kilomètres. Vouloir faire l'île à Montfug, voire condamner partout, on ne peut pas être partout ailleurs. Mais je le dis tantôt, pour cette année, à la fin de mon mandat, moi, personnellement, je vais me retirer parce qu'on ne peut pas être là éternellement. Il faut laisser la place aux autres. Il faut que les enseignants continuent. Donc, pour cela, il faut préparer ce qu'on appelle la relève. C'est pour cela qu'on a monté des sous-sections. J'ai essayé de mettre des responsables de zone et à Degano aussi, préparer le secteur général, l'épauler avec les enseignants qui vont faire le déplacement, qui étaient militaires du Celsot-de-Lalapadote et qui vont quitter pour aller à Degano, les préparer aussi à mieux faire. Donc, nous avons des relations vraiment très positives. Nous travaillons ensemble parce que nous avons le même, je sais quoi, massifier notre syndicat, rendre service aux enseignants, être disponible pour les enseignants, travailler pour eux et faire tout pour les faciliter le travail. raison pour laquelle je termine par le siège ouvert à Pador avec une connexion, avec tout le confort pour permettre aux enseignants qui seront, par exemple, quelque part, qui n'ont pas où dormir ou quelque chose comme ça, qu'on puisse les héberger, les nourrir, les aider, les orienter, surtout les nouveaux venus et c'est ce qu'on a toujours fait. Certains enseignants se plaignent, M. Daph, d'être coupés de deux check-off, c'est-à-dire en deux syndicats. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense que ça, mon ami, ça n'existe plus. Il y a de cela une année. Je pense que c'est l'année passée. C'est parce qu'avec la prétourie des syndicats, vous savez, nos collègues enseignants aussi, parfois, ils ont une grande part de responsabilité parce que chaque syndicat qui passe, il signe. Aujourd'hui, si tu règles le problème, demain, tu ne le règles pas, ils vont vous coûter. Aujourd'hui, j'ai besoin de mon acte. Baba Daph m'a donné mon acte. Mais Baba Daph, encore, je le précise, Baba Daph ne peut pas faire sortir un acte. Ça, je le dis, il faut être honnête. On peut poursuivre votre acte, mais on ne produit pas d'acte. Nous ne sommes pas l'administration. Nous sommes des facilitateurs. Aujourd'hui, tu viens et je vous êtes. Par la voie normale, je fais tout pour faire sortir ton acte. pour pousser les gens à dirigeanter le travail et faire sortir leur temps réel. Demain, tu ne m'appelles, tu ne m'as pas au téléphone. Je n'arrive pas à régler ton problème. Un autre syndicat passe le signe pour lui. Tu restes une année, tu ne vas pas à Baba Daph. Comme si, c'est Baba Daph, le CELS authentique, c'est pour Baba Daph en quelque sorte. Alors que le CELS authentique, je pense qu'à un bureau fonctionnel, il faut qu'on respecte nos camarades qui sont dans les bureaux. Qu'on les utilise, qu'on ait confiance en eux pour qu'ils puissent faire le travail convenablement. Maintenant, pour les copules, comme je l'ai dit, l'enseignant, souvent, sans de syndicat, avec une main levée qui n'est jamais arrivée. Mais nous, nous avons fait un premier G en rejetant tout. Si vous voyez, en octobre 2000, il n'y avait pas d'acte, il n'y avait pas de check-off pour beaucoup de syndicats. Nous-mêmes, le syndicat avait 500 francs. Ce mois-là, on nous a restreillé 500 francs. Parce qu'on avait demandé au ministre Charles, lorsqu'il est arrivé à la tête de la solde, d'écraser tout. Parce que beaucoup d'enseignants se plaignent de la double coupure. Maintenant, écrasent tout. Et ensemble, nous allons encore faire le terrain pour aller vers les militants. Et cette fois-ci, c'est pour ça qu'on avait introduit la pièce de dentée, des papiers, des choses qui étaient confidentielles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, je lance un défi à tous nos enseignants. Il sera très difficile de trouver nos enseignants avec double coupure. Par contre, ce qui a changé, les tchakoffes, c'était 1 000 francs, c'est 1 500 pour tous les syndicats du Sénégal. Parfois, c'est les 1 500 qu'il va pour dire qu'on me coupe de fois. Alors que c'est 1 000 francs et 1 500 francs en groupe social. Je pense que c'est bien de clarifier tout cela. Voilà. Passons à l'actualité avant de passer à l'octroi des terrains. Babdaf, un de nos collègues professeurs mathématiques au SEM de Bourg a été tabassé par un ancien élève. Voilà. Comment jugez-vous cet acte et quel soutien apportez-vous au QSEMS ? Voilà. Je pense que nous avons, vous avez vu récemment, on a fait un point de presse, nous avons porté ensemble ce combat. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'enseignants, cette chose-là est à condamner fermement. Nous ne pouvons pas nous déplacer, laisser nos familles, laisser nos parents aller dans des zones très reculées du Sénégal pour espérer former des hommes et nous rencontrons en chemin des élèves ou des personnes, pour ne pas dire élèves, très indisciplinés. Avant, on ne pensait même pas à regarder soi-même. On n'avait même pas la possibilité, après, la peur nous poussait à ne même pas pouvoir regarder le maître en face. Aujourd'hui, vous voyez dans le secondaire, les élèves n'ont plus cette réalité en face, ne font plus la même chose. Ils sont presque de la même taille, de la même génération avec le maître. Et souvent, s'il n'y a pas un charisme total, s'il n'y a pas un... 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 tout peut vraiment se détruire en un monde. Tout peut se détruire. Donc, c'est l'utilisation qui peut vraiment générer beaucoup de sources. Là où nous sommes, nous avons demandé en tout cas à l'État qui devrait être garant de notre sécurité de revoir tout cela. Parce que si un enseignant tape un élève, on part du tribunal. Et quand c'est le contraire, on dit non, il ne faut pas le faire. Parce que vous êtes des éducateurs. Donc, par rapport à tout ça, aussi, nous allons rentrer dans les discussions. Parce que, comme on l'a dit, en même temps, les familles, c'est comme ça. Effectivement. Voilà, passons à la seconde partie qui est l'octroi des parcelles des enseignants qui sont affiliés aux CELS authentiques ou bien à certains syndicats d'enseignants. Monsieur Daff, quels sont les critères à remplir pour avoir une parcelle quelque part, c'est-à-dire dans le lieu où sert l'enseignant ou bien dans d'autres lieux d'où ils préfèrent. Voilà, merci, monsieur C. Voilà, il faut juste comprener le CELS authentique comme je l'ai dit tantôt. Nous nous sommes dit que nous devons faire le syndicalisme autrement. Il ne s'agit pas tout simplement de faire la grève, de régler les problèmes des enseignants, ça veut dire les questions de carrière, etc., etc. Il faut penser aussi, parce qu'avant de penser aux questions de carrière, avant de penser à sa vie, l'enseignant passe déjà à un toit. Il faut être tranquille. Nous nous sommes dit qu'à un moment où nous sommes, les enseignants sont tous surpris. La presque totalité pour ne pas dire qu'autre monde sont surpris. et sont atteints même par le quotidien. Il sera très difficile pour eux. S'ils n'ont pas encore réussi à construire une maison, il sera très difficile d'avoir un toit si on ne fait pas des efforts pour quand même trouver toutes orientations. Le CELS authentique a déjà initié le projet en enseignants, en ordinateurs. Et je pense que jusqu'à là où nous sommes avec le projet Solic, les personnes de bonne foi, il n'y a aucun enseignant qui peut nous appeler pour dire que telle machine ou tel produit n'était pas en bon état. En tout cas, on ne l'a pas constaté. Peut-être qu'il y a un incident par rapport au coupé pour dire qu'on a terminé depuis décembre et Solic continue à recouper. Ça peut arriver parce que c'est juste des inégalités, des dysfonctionnements au niveau de la solde qui avait un état qui devait arrêter après 36 mois et qui ont continué. Et pour ce genre de cas qui ont été identifiés, je pense que Solic a remboursé. On a réglé le problème. On se dit que tel cas s'y présente, c'est des incidents, on les règle. le CELS authentique avait d'abord comme tout syndicat des parcelles d'états. Vous savez, les parcelles d'états, tu peux t'inscrire en 2019 et avoir ton parcelle en 2030. entre 2019 et 2030, 20 ans ou 21 ans. Mais tu peux ne plus être là pour une parcelle tout simplement. Tu attends 20 ans. Nous, on s'est dit que pourquoi continuer à attendre les parcelles d'états, 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 alors que chaque année, on nous promet, on nous déménage, on ne nous donne pas. Il faut changer. On est allé vers d'autres partenaires comme 3G avec un bon promoteur qui est un grand géomètre, souvent qui travaille pour l'états et qui est remboursé pas d'argent mais par des terrains. Nous avons réussi à le décrocher parce que le gouvernement nous disait qu'à Dakar, il n'y a plus de parcelles. Mais lui, puisqu'il détestait des parcelles, plus de 5000 hectares, nous sommes entrés en partenariat et il nous a remis 1500 parcelles l'OTC borné avec frais de bornage, frais de mutation, tout y compris pour les enseignants du CELS authentique. C'était ça au début. Ils ont dit que puisqu'on parle de syndicat, on parle de visibilité, l'intérêt, c'est uniquement pour les militants du CELS authentique parce qu'on voulait faire une cité du CELS authentique où on a déjà commencé la construction de notre siège dans le site. Mais c'est au Berne. Le comérat-secreté général Abdel Fati a dit que je pense dans ces arts de situation, en tout cas, si c'était son souhait, pour un toit, on n'a pas besoin de voir l'appartenance syndical. Donnez-le à tous les enseignants du Sénégal. C'est des terres qui devraient coûter 3 millions. On le voit à juste 1 300 000. 15 jours, tu attaques des libérations, tu peux construire le lendemain. C'est des terres où il y a l'électricité, où il y a l'eau, où tout est sur place, tu n'essaies pas du sable pour construire. Je pense qu'il faut penser à tout le monde parce que nous sommes tous des cas sociaux. Pour l'octoie... C'est après cela, c'est après cette décision que vraiment, nous nous sommes dit que c'est pertinent parce que nous sommes tous des enseignants. Quelqu'un peut être aujourd'hui dans un autre syndicat mais là, il veut revenir au Sénégal. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous dans le même bain. C'est juste une question de compréhension et de niveau. Et finalement, ce qui a été abordé, au moins adopté, on demande maintenant à l'enseignant tout simplement. Si vous êtes à la CBAO, pour le sang, on a encore dégrossé la CBAO, avec des sortes de virements qu'on va vous remettre, vous allez à la CBAO. Il vous coûte 19 000 francs par mois pendant, je pense, sept ans. Le lendemain du versement, vous aurez un reçu que vous allez envoyer plus votre pièce dentée. Quinze jours, vous venez prendre votre délibération et vous avez votre ferré à main. Ceux qui ne sont pas à la CBAO pour l'instant, devront aller à leur banque faire un prêt de 1 300 000 pour le verser intégralement quinze jours après réclamer leur délibération, etc. En tout cas, je fais un appel à tous les collègues. Je pense que depuis qu'on parle de projet au niveau des syndicats, vous n'avez jamais entendu Babana parler de terrain ou de projet. Parce que moi, ce qui n'est pas sûr, je n'y entends pas. Parce que je me respecte et je sais me faire respecter. Et je pense que dans ce genre de situation, c'est parce qu'on a vérifié, on s'est déplacé, on a convié au huissier, le préfet, le maire, tout le monde et même le ministre de l'évanisme pour avoir des papiers clairs, pour avoir un terrain sans l'utilisation et pour que ça soit notre cité. Et voilà, en somme. Est-ce que dans les zones rurales, les autorités locales ou administratives ont été informées ou sensibilisées ? Vous savez, les conflits fonciers, c'est récurrent dans les zones rurales pour avoir une parcelle octroyée à un enseignant ou bien à quelqu'un, par exemple, qui sert dans ce lieu. est-ce que cela a été bien fait sur le terrain, bien avant, donc, d'informer aux enseignants qui servent dans les zones rurales ? Voilà, c'est le résumé que j'ai fait pour dire qu'avant d'entrer, nous sommes d'abord des syndicalistes. Et vous savez, le syndicalisme, il est très compliqué. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. On n'entre pas sur des détails. Nous, on va droit au vie. On tire directement là où est l'objectif. Lorsque le promoteur, d'abord, en échange, moi-même, je l'ai dit, parce que j'y connais quand même, j'ai des accords, donc j'y connais. J'ai tout fait pour aller d'abord au niveau du domaine. J'ai dit à Abdel Fati et au représentant du 3G, d'abord, je voudrais une délibération générale. Et moi-même, je vais faire mes investigations. Parce que j'ai un frère qui est au niveau du domaine et qui fait partie des patrons. Moi-même, je lui ai donné le document. Il a vérifié. Il m'a dit, effectivement, 3G, presque tous les terrains du Sénégal ont été vendus par 3G. Tous les cités où habitent les médecins, cités Sénélec, tout ça que vous entendez, c'est 3G promoteurs. C'est des gars qui sont très fiables parce qu'à la tête, il y a un milliardaire. Il n'a pas besoin de l'argent d'une personne. Il fait du social. L'intérêt, il a dit clairement, c'était des terres à titre individual à 3 millions de francs CFA. J'ai même donné un enseignant qui était parti visiter le site pour vérifier. et je l'ai dit que d'abord, il faut être intelligent. Si tu viens dans une ville, il faut penser au chef de quartier. Je pense qu'il sera le mieux informé s'il y a un terrain qui n'est pas... parce que c'est dans le début de l'autre. Il a fait le fils du chef de quartier à partir avec lui. Et ça, et ça. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Parce que c'est en face de Génération Foot. Voilà, les terres sont presque à 600 mètres de Génération Foot. Effectivement, après l'investigation, il est revenu. J'ai dit que non, il ne faut pas arrêter. Pour onterrer, il faut aller encore vers les domaines nationales, aller rencontrer le maire Gadiop, aller en plus rencontrer le préfet, le sous-préfet, aller voir au huissier pour une enquête. Je pense que tu seras plus rassurant. À défaut de ça, c'est une question de confiance entre d'hommes et hommes. Après vérification, c'est le premier qui a versé 1,3 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à 157. Valablement 157 qui ont déposé et reçu intégralement depuis deux jours pour avoir, je pense, les délibérations au plus tard le vendredi. Et on compte même sur ces délibérations pour plus faire la promotion, pour montrer, on connaît, que voilà la situation. Donc, c'est tout ça, juste pour vous dire, c'est des terres qui sont plus que fiables. C'est vérifié, c'est contrôlé, c'est garanti et je pense que l'image du CELS authentique est en jeu. s'il y a du faux dans tout ça et nous n'accepterons pas que le CELS authentique soit vraiment un syndicat qui vraiment rendra la vie impossible d'un enseignant. voilà, voilà, vraiment ce que voilà, monsieur Daf, nous vous remercions infiniment. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots en poulard? Merci. Alors, poulard, 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 C'est parti, c'est parti. qui parlaient les mérquises. j'en ai dit que l'on a un des femmes, qui partagent les larmes. On a besoin de la materie, ce qui pourrait être sensibilisé par nosquels on a besoin d'établir les femmes de la terre. Comme le projet pour Tania d'Annad, on a besoin de la terre en terre. On a besoin de la terre en Allah. J'ai besoin de la terre avec les Balkins. On a besoin d'gestion d'établir les bâtiments. C'est ce qui nous a dit, il y a eu des premiers promoteurs qui nous a dit, pour les familles de Dakar, et les millions de jeunes qui nous ont déploiement. 300 000, 1 300 000. Qui a dit, qui a dit, qui a dit ? Qui a dit, qui a dit, qui a dit, oui. Qui a dit, 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 la première journée de préalage, de grève, d'alarma et de chames. Donc on nous parle de l'âge dans le monde. On nous parle au monde des gens, mais on nous parle de l'anglet, et on nous parle de la grève à N'gurdham Amed, Donc on nous parle de l'âge dans le monde de cette grève. Par conséquent en ce qui vous faites comme un diplôme après la recherche de Saoudi. Si on pouvait avoir un diplôme, on avait desメembrés moins d'argent. Toutefois, elle reçut un peu. Il n'y avait pas de ambition. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'argent sans qu'il y ait des choses. Donc, il y avait des médecins pour tout cela qu'ils avaient besoin. Après, la recherche des grèves sont desèvres. Et nous n'avons pas d'argent pour que les grèves nous devienne nous boire. Merci beaucoup, merci M. Daph. Nous vous remercions infiniment de votre disposition à chaque fois que le besoin exige, donc vous répondez à toutes les questions. Donc nous vous disons bravo et courage et bonne continuation dans le combat que vous entrez de mener nuit et jour. Donc je vous remercie et je vous souhaite aussi réussir dans vos projets aussi. Salut à toutes les deux épouses. Merci. Merci M. Daph. Merci Mme Mademoiselle Massia. Je vous rappelle, ce lundi nous recevions à Babadaf qui est le secrétaire général à section CELS authentique à IDEN ou disons IF Podor ou bien Podor, Podor, disons Podor. Donc il revenait sur les grèves des enseignants en disant qu'un débrayage est prévu le mercredi 22 janvier 2020 à partir de 10h une grève totale. Le jeudi 23 janvier 2020 suivi d'une marche. Donc il est revenu aussi sur l'octroi à des parcelles à des enseignants. Donc il a parlé avec le partenariat d'un groupe G3. Donc c'est eux qui travaillent en collaboration avec ces gens-là pour l'octroi des parcelles aux enseignants. Merci Mme Mademoiselle Massia. 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 deuxième groupe voilà baccalauréat qu'on on non à tâme et à johnny cofante à johnny et gédé mgourdam à jangy nob et jangy ntbb jangy nanté bb koudina bb et la mou non monica la yowa djongway found by the kvd et l'éducation est devenu une compétence transféré ou nimbau et les autorités locales les maires les présidents conseil et départementaux et d'engane de kalesa kambene mmba de hengoliti de païdine kalakofate nga mou yinde honan jangy nukujidi kaladem baiwande winni repop et d'unan kadi et les personnes de bon volonté et kanymen kalesa angina do kalesa en mou yingara eo to da hono soukabema engournam jang de greve so wadi et kongul ma kuchakiri ngul kuhundi wan de faid nam endokido yeru wana a copo reje de hansotawi d'unan wano edengandi yoga i jangy nobihande alhamdulillah rabbi lalimin edembao na wadi gudum ko yari litari hidi leidimu hidi bamtari leidimu e gandangal jokigal wawaruku di sukabe mbawa naftaradi mbawa naftaradi hajouni nukujumen jinnabi umeankadi mbawa naftaradi leidindi wala chaga lidi london edengandi sukabe hende heo be hende keb lama be hende nanyi bakaluriya edembao koudiyeru sabu hende de njogi eleva djambi bak hik london tchernoma bene jangy na hajouni kambene soale neuni loye hitane walodubiran ebembae danje gwale london ko alhamdulillah rabbi lalimin enjiti enjarni jinnabi kambene sotawi grev wadi namdo de jomum halko sabi olambade grev ala waru jomum jor kale saa ubele mjidi wadi grev nangam nangam se son lor drwa se lor drwa de sindika kwa jwo jande magi epuri mwadi epuri kwa nombi mbaye woy toradi halamu tina kebengwane dungumko london kanyumne wawo ituli pilital kolono wawar nyawunwirde honda ndea do sadende london musibi tedubi heti yanko be halirde rendo kazi gawon jata mwanjaran ama iketu gole sifti nden rand kore menhande altine odo jabino ko baba daf kwa kanku wani kwa laro kubal wani chata lselso authentique fede yolto ndi kujaji jangino wabe dude les les edumnon ndar falne de podor wufno kabirde ko hawan jayi doye salir dinde ko mwudu mwarsi ket ki jam apet ki jam sa rewele di gane hal tinipadu on jara pakirjimu sifti ndi kujaji ispuri Sous-titrage ST' 501